Je suis Jacques Siohan, je suis l'exploitant et le gérant du moulin. Marie-Laure Siohan, moi je m'occupe plutôt de la partie administrative et de la clientèle particulier et restaurateur, traiteur. Nous exploitons le moulin de Coitmeret sur la commune de Landemarneau. C'est un moulin familial depuis plusieurs générations. Moi, personnellement, ainsi que Marie-Laure, on a quand même fait des études spécifiques pour notre activité. A savoir qu'après le bac, on a fait un BTS de meunerie, meunerie et industrie des céréales, à quelques années d'intervalle. Moi, je suis originaire d'ici, donc c'est tout naturellement que j'y suis resté. Et moi, je ne suis pas d'ici, je suis famille de meuniers quand même, mais je suis venue me greffer pour le mariage. Et avant, j'étais technico-commerciale dans la profession. Alors ici, on travaille, une minoterie ou un moulin, une meunerie, ça fabrique de la farine à partir de graines. Donc ici, on travaille essentiellement les gros volumes, c'est de la graine de blé et de la graine de sarrasin. Donc pour faire des farines de blé et des farines de sarrasin. Pour ce faire, on a toute une installation, relativement complexe d'ailleurs, mais pour schématiser, nous, on écrase les grains sur des cylindres. En gros, il y a deux procédés principaux pour écraser les graines. Il y a des meules ou des cylindres. Nous, ici, on travaille sur des cylindres d'acier. Donc le principe, tout simplement, c'est qu'on écrase la graine, on la tamise pour séparer l'enveloppe de la graine de l'intérieur, qui est la farine. Voilà le principe de base. On travaille deux matières premières différentes, le sarrasin et le blé, le froment. Donc voilà, le sarrasin, c'est blé noir, et le blé, c'est froment. Voilà, pour un petit rappel. À partir de ces farines-là, de base, on va pouvoir élaborer une gamme beaucoup plus large. Si vous voulez, si on a de la farine de blé pour faire du pain blanc, en incorporant des graines, on peut faire du pain aux graines, en incorporant de la farine de seigle, de la farine des poîtres ou d'autres farines, on peut faire des pains multicéréales et graines. Donc, ce qui nous amène, derrière, à avoir à peu près une quarantaine de farines différentes à notre gamme. On a différents types de clientèles, on va dire. Donc, la base, c'était la boulangerie artisanale. Après, à l'heure actuelle, vient se greffer plein de petites professions, enfin, des professions qui utilisent de la farine, mais en quantité moindre, comme les pizzaiolos, les crêpiers, quand ils sont en activité, les restaurants. Après, vous avez aussi, beaucoup, en ce moment, les magasins de producteurs. C'est un petit peu récent. Après, vous avez, j'en ai mis sûrement, vous avez les pizzaiolos et vous avez aussi les particuliers qui viennent chercher leur farine ici. Le fait d'être indépendant, complètement indépendant, ça induit aussi beaucoup de travail parce que quand on est complètement indépendant, on doit tout faire nous-mêmes. On doit s'occuper de l'achat des matières premières, de la transformation, de l'élaboration d'une gamme complète de produits, mais aussi du démarchage, prospecter, suivre la clientèle, conditionner les produits et les livrer. Donc, c'est vraiment, c'est un tout. On a tendance aussi à servir des artisans, des commerçants, qui eux aussi sont plutôt indépendants. Voilà, ça veut dire que les boulangers, qui sont quand même les gros consommateurs de farine, ce sont des boulangers indépendants, ils n'ont pas forcément d'enseignes. Les enseignes, c'est banettes, baguipi, festivals et compagnie. Voilà, les restaurateurs, les crépillers, les traiteurs, ils sont aussi indépendants. Donc, ça, c'est vraiment notre fonds de commerce. Après, effectivement, quand on arrive à faire du petit conditionnement, du kilo ou du 500 grammes, là, on peut être amené, effectivement, à livrer des supermarchés à l'entour de ici. Là, on est essentiellement le Finistère Nord, presque Morlaix. Après, on peut avoir quelques petites apartés. Je sais qu'en Blé-Noir, on exporte un petit peu, mais c'est vraiment deux ou trois quarts, en Espagne, ou dans le sud de la France aussi. Mais là, c'est essentiellement du Blé-Noir. Ce qu'on fait à côté, c'est qu'on a développé pour les particuliers une gamme pour faire du pain, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petites personnes qui font leur pain chez eux, mais aussi des préparations sucrées et aussi de la revente de certains produits que l'on a trouvés dans le coin pour développer un petit peu le côté région. Lorsque les gens viennent ici, ils trouvent autre chose aussi que la famille. Il y a toujours des difficultés, à partir du moment où on commercialise des produits, la vente, tout ça, c'est difficile. Peut-être en boulangerie artisanale, puisque c'est une clientèle qui est en difficulté aussi. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de se diversifier et heureusement, je dirais, depuis un an, parce que l'histoire montre qu'on a eu raison de se diversifier et de s'adapter un petit peu aussi à la région, par le baignoire, par plein de petites choses. J'ai fait beaucoup de préparation pour les particuliers et à ce moment-là, j'ai fait des salons avant le confinement pour nous faire connaître aussi. C'est le problème aussi. Ici, on est au Moulin de Coins-de-Merrette, on est dans une zone blanche, donc on a du mal à avoir Internet, à du réseau, et ça, ça nous bloque énormément. On attend la fibre avec impatience. Ça, c'est pour notre fils, ça va être très problématique si la fibre n'arrive pas d'ici un an. Le seul handicap, peut-être, pour faire de la vente en particulier, c'est d'être ici, à l'Annoirneau. On est loin d'une ville. Alors, ça, dans les réseaux sociaux, je dirais que c'est pas de notre âge. Donc, on espère que notre fils, qui va reprendre sûrement l'affaire, sera plus à même de faire ça. Mais nous, non, c'est plutôt le contact humain qu'on a privilégié de se faire connaître par le bouche-à-oreille aussi. Pour nous, c'est très important. C'est le plus sûr, enfin, c'est le plus durable. L'objectif a toujours été, je dirais, d'arriver déjà à pérenniser l'activité. Voilà. Il y a 30 ans, il y avait une quarantaine de moulins comme le nôtre dans le Finistère. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts de la main. Donc, on a quand même dépensé pas mal de temps, d'énergie, déjà à pérenniser l'activité. Donc, à bien suivre nos clients, à bien les servir, à prospecter un petit peu également. Donc, et ça reste notre objectif toujours premier. On va commencer dans la salle de mouture. La salle de mouture, c'est où il y a les machines de broyage. Le broyage, c'est la première opération. Ça veut dire qu'il faut commencer par écraser le grain. Et une fois que le grain, vous allez voir, le broyage se fait progressivement. On n'écrase pas vraiment, on ne pulvérise pas complètement le grain. Puisqu'il faut séparer le son, qui est la peau du grain, de l'enveloppe. Donc, c'est assez progressif. Donc, au premier niveau, ici, au rez-de-chaussée, il y a la salle de mouture. Le principe, c'est qu'on écrase et on tamise pour séparer les produits et les classifier par leur grosseur. Et petit à petit, on avance comme ça. Donc, on écrase en bas. Les produits sont remontés par aspiration en haut. Ils sont tamisés. Et ça repasse plusieurs fois. Plein de fois comme ça. Ce qui fait qu'au premier, on écrase. On a un étage intermédiaire, après, où il y a plein de tuyaux. Il y a une forêt de tuyaux. Et au-dessus, simplement, il y a la machine qui tamise. C'est-à-dire, c'est une grande armoire qui est remplie de tamis. Et ça reproduit le mouvement qu'on peut faire à la main, en fait, quand on veut tamiser n'importe quoi. On prend un petit tamis, là, et on tamise comme ça. Donc, la machine reproduit tout simplement ce mouvement-là. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501